Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous retrouve pour le troisième Book Haul du mois de janvier. Je vais vous présenter les nouveaux livres qui ont rejoint ma pile à lire du 15 au 21 janvier. J'ai seulement quatre livres à vous présenter, dont trois qui me proviennent d'un de mes partenaires, Hugo Romand, que je remercie chaleureusement pour leur envoi. Tout d'abord, j'ai reçu le tome 2 de la série Les Insurgés, Addiction, d'Elle Kennedy. J'avais reçu le tome 3 la semaine passée et le tome 1 l'autre semaine. Donc, j'ai vraiment très très hâte de me mettre à cette série. Je ne la connais pas, je n'ai pas trop entendu d'avis, donc ça va être vraiment une découverte. Ensuite, j'ai reçu le dernier livre de Calendar Girl, décembre, de Audrey Carlin. Je ne l'avais pas reçu en décembre, donc j'ai demandé à Véronique si elle pouvait me l'envoyer pour que je puisse terminer cette série très particulière. Et il me reste septembre et décembre à lire, donc j'ai très hâte de vous présenter mes derniers avis. Ça va être sûrement lu d'ici la fin du mois, si ce n'est pas début février. Ensuite, dernier livre de la part du go que j'ai reçu, c'est la toute nouvelle sortie d'Alessandra Thor, Hollywood Dirt. Vous l'avez sûrement entendu parler parce que je l'ai vu beaucoup passer pour ma part. Donc, j'ai hâte de voir ce qui m'attend dans cette comédie romantique. Et finalement, le dernier livre, c'est un livre que j'ai trouvé dimanche, le 21, dans une boîte aux livres. Quand je l'ai vu, je me suis dit « Ah! » Je vais le prendre. Il s'agit d'Acide sulfurique d'Amélie Notombe. Donc, j'aimais ça et je retrouvais la page ouverture. Il était beau. C'est après, quand je suis arrivé à la maison, que j'ai réalisé que certaines pages étaient pliées. C'est du monde, ça devait être quelqu'un qui a dû lire pour l'école ou quelque chose. Parce qu'en plus d'avoir les pages pliées, certaines phrases sont surlignées. Donc, ça, j'aime pas trop ça. Je fais jamais ça dans mes livres. Ils sont tout le temps bons, mes livres. Mais bon, on va pas faire de chichi comme on dit. C'est juste des pages pliées et quelques surlignages. Mais bon. Au moins, je l'ai en ma possession. C'est un livre qui fait partie des 500 livres préférés de tous les temps. Quelque chose du genre, du challenge que je fais partie. Donc, voilà pour cette semaine. Ma pile à lire fait un bon de plus 4. C'est pas si pire, sachant que ma pile à lire atteint désormais plus de 700 livres qui sont pas encore lus, qui sont dans mes bibliothèques. Donc, je vous dis à dimanche prochain pour la présentation de mon dernier book haul du mois. J'ai déjà reçu deux livres des éditions scolastiques. Et je vous les présente la semaine prochaine. Au revoir! Sous-titrage ST' 501